Bonjour, je m'appelle Ariane Laniel, je suis auteure-compositrice interprète et je vous présente le quartier dans lequel j'ai grandi, l'arrondissement d'Anjou. On est présentement au club métropolitain de golf Anjou. On est très chanceux d'avoir un golf ici parce que ce n'est pas tous les arrondissements de Montréal qui en possèdent un. Ici c'est parfait pour les débutants parce qu'il y a un petit endroit où on peut commencer à pratiquer, un terrain de pratique. Ensuite, on peut passer aux étapes sérieuses, il y a le 6 trous et le 18 trous pour les pros. Ici, il y a plusieurs restaurants, dont au 80, qui est ouvert toute l'année et vous pouvez profiter de la superbe vue. On est présentement au centre communautaire Anjou. Ici, on peut jouer à la pétanque et au billard. Il y a aussi des cours de judo, des cours d'art, des cours de musique. J'ai même réservé la salle pour présenter le spectacle de mes élèves de chant. C'est accessible aussi pour les conférences. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui viennent présenter des shows ici et qui sont excellents. D'ailleurs, moi, je vais peut-être être en spectacle ici en septembre. On ne sait pas. Me voilà au parc Goncourt. Ici, il y a plusieurs activités. Il y a le tennis. Il y a bien sûr les modules pour enfants. Il y a même des méga spectacles extérieurs avec des grands artistes. Il y a aussi de la danse en ligne dans un camion aménagé expressément. Je crois que c'est les mardis soir. En fait, je suis certaine que c'est les mardis soir. Donc, venez. Il y a aussi un classique à Ville-d'Anjou. Il y a le ciné-parc en plein air. Donc, il y a plusieurs parcs de l'arrondissement qui offrent ça. Je me rappelle quand j'étais toute petite, l'auto passait dans les rues pour nous annoncer c'est quoi les films qui allaient être à l'affiche le soir même. Et on se ruait vers les parcs à proximité de nos maisons. Je suis au Hall d'Anjou. Plus précisément au Petit marché des Halls. Hum, j'ai faim! Ici, il y a plus de 40 marchands spécialisés. Ici, on peut trouver des légumes et des fruits frais du Québec au printemps, à l'été et à l'automne. Et l'hiver, c'est pour les sapins de Noël. Vous pouvez vous rendre ici pour trouver des fraises délicieuses. Et moi, j'ai très hâte à la saison des blés d'Inde. C'était Ariane Lagnel pour vous présenter mes meilleurs coins de l'arrondissement d'Anjou. Bonnes vacances! Sous-titrage Société Radio-Canada